D'après la légende, lorsqu'un nouveau Zocrow est mis en chantier, une nuée de haters ramène à la vie un youtuber pour qu'il puisse se venger des mécréants ayant touché à l'oeuvre originale. Non, en vérité, je ne vais pas faire partie de ces youtubeurs qui vont vous lâcher forcément un remake d'un film culte parce que le film est culte sans non plus voir les failles de l'original. Mais avant de pouvoir aborder le remake afin que vous puissiez comprendre ma façon de penser, petit récap de la saga. The Crow, c'est d'abord une série de comics de James Hobart qui sera adaptée en 1994 par Alex Proyas. Et le film ne va pas faire parler de lui uniquement parce qu'il est bon, mais parce que Brandon Lee, fils de Bruce Lee, qui incarne le personnage principal, va mourir sur le plateau. Alors que l'un des acteurs se sert d'une arme chargée à blanc contre Brandon Lee, il se trouve que cette arme a servi au préalable avec des balles factices, des balles qui sont différentes des balles à blanc. Il reste un morceau de la cartouche à l'intérieur de l'arme et ce petit morceau est délogé et va directement transpercer le corps de Brandon Lee qui mourra d'une hémorragie. A partir de ce moment, The Crow devient un film culte et Brandon Lee devient absolument intouchable dans le rôle. Mais est-ce vraiment si légitime ? C'est à croire que les fans n'accepteront qu'un nouvel acteur dans le rôle seulement s'il daigne à mourir sur le tournage. Quel que soit le format, cinéma, télévision, DTV, les suites seront conspuées. Les fans vous rabâcheront que personne ne peut reprendre la relève de Brandon Lee, exactement comme ils l'ont fait pour Christopher Reeve dans le rôle de Superman ou comme Heath Ledger dans le rôle du Joker. Et on sait tous ce que ça a donné. Si déjà faire une suite semble absolument inconcevable, faire un remake de l'original à reprendre le personnage d'Eric Draven, incarné par Brandon Lee, semble une véritable hérésie. Et si vous ne pensez pas comme ça, eh bien c'est que vous n'aimez pas The Crow. Eh bien, personnellement, j'aime beaucoup le The Crow de 1994, mais je ne partage pas entièrement cette opinion, au risque de perdre quelques abonnés. Si je trouve Brandon Lee tout à fait correct dans le rôle, je ne le trouve pas irremplaçable. C'est un acteur qui jusque-là n'a jamais brillé et qui hélas ne pourra plus briller par la suite. Et c'est un acteur qui est un peu surcoté. Non pas qu'il soit mauvais, mais il était toujours destiné à des très petits films. Et c'est vrai que l'aura de The Crow, qui aurait pu être son premier grand film avant d'accéder à d'autres grosses productions, ne l'aide pas forcément à faire de lui un très grand acteur. D'une scène à l'autre, j'ai l'impression que Brandon Lee tâtonne encore un peu et cherche son personnage. Il oscille entre diverses émotions sans jamais vraiment apporter une énorme uniformité à son personnage. J'aime le fait que le personnage ait plusieurs couches, mais je trouve que ça ne fonctionne pas entièrement. Il manque une harmonie constante. Le personnage peut effectivement, comme dans le film, être tantôt vulnérable, tantôt cinglé, tantôt un vrai véritable monstre prédateur, un véritable croque-mitaine. Mais toutes ces couches d'émotions devraient transparaître en lui à chaque moment avec l'une de ses émotions qui se met à prédominer d'une scène à l'autre. Là, je trouve plutôt que Brandon Lee joue d'abord une émotion, puis une autre, puis une autre. Il est parfois sérieux, parfois un peu comique, parfois un peu caricatural. Mais tout ne vient pas du jeu de Brandon Lee. Il y a aussi des petites choses à reprocher à la mise en scène d'Alex Proyas, que j'aime pourtant beaucoup. Il ne semble pas choisir vraiment entre l'iconisation surnaturelle de son personnage et ce côté très terre-à-terre. Effectivement, il y a des moments où le personnage apparaît comme une sorte de fantôme, donc croque-mitaine. Et d'autres moments où le personnage est complètement ancré dans la réalité, les pieds sur terre, assis dans un canapé en face de son pote flic en calabar. Et moi, ça me fait un peu sortir du personnage et de son charisme. Des petites maladresses pas forcément très importantes, surtout à cette époque, et parce que le film reste tout de même extrêmement correct. Mais... perfectible. Dans le film d'Alex Proyas, il y a quelques petites touches d'humour dont on aurait pu se passer. Également des petites facilités scénaristiques qui auraient pu être peaufinées. Je pense à la scène où Eric Draven se maquille. Pourquoi ? Je pense à la scène où la sbire du grand méchant lui révèle qu'il faut s'attaquer au corbeau. Comment le sait-elle ? J'ai aussi à reprocher des petites scènes expédiées qui auraient pu renforcer la dramaturgie de la situation. Je pense notamment à la scène où Eric Draven envoie toutes les heures de souffrance de Shelley dans le crâne de Top Dollar. Cette scène est beaucoup trop rapide, beaucoup trop expédiée. Il fallait que le méchant souffre et on voulait souffrir aussi en tant que spectateur. On voulait ressentir ce que ressent Eric Draven et Shelley. Si on regarde bien pour un film du début des années 90, c'est tout de même très bon. J'ai hélas aussi découvert ce film à une époque, celle de la VHS, où on n'avait pas d'autre choix que de découvrir le film en VF. La VF ne m'a pas beaucoup aidé à trouver le personnage d'Eric Draven extrêmement charismatique. Elle est tout à fait correcte, mais une fois de plus, c'est correct sans être transcendant. Il y a un autre détail dans ce film qui me fait toujours grincer des dents. « Comment Eric peut-il porter le manteau de l'un des violeurs de l'amour de sa vie ? » Tout ça parce que le manteau est classe. Alors oui, c'est classe à l'écran, mais ce n'est pas classe au niveau de ton comportement. Ça ne va pas. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je trouve que l'amour véritable est l'un des sujets les plus fascinants. J'adore ces histoires de vengeance, d'amour déchu. Et là, le fait qu'il récupère le manteau du tueur et violeur de Shelley, c'est… Autant lorsque Spike récupère le grand manteau en cuir de l'une des tueuses qui l'a abattue, c'est tout à fait logique. Il porte ça comme un trophée. Imaginez qu'Eric Draven porte ce manteau juste parce qu'il est cool ou même comme un trophée est tout de même inapproprié. Il porte sur lui quelque chose qui a été en contact avec la chair de l'homme qui a violé la femme qu'il aime. Je ne sais pas vous, moi ce détail me dérange. Bon, je n'y fais pas attention tout le long du film, ça me traverse l'esprit. Je me dis « je n'aime pas cette idée, moi je n'aurais pas fait ça, j'aurais trouvé un autre manteau ailleurs ». Mais bon, faisons avec. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Passé ces éléments, j'ai envie de vous résumer la chose en vous disant quand même que The Crow est un super bon film et une bonne adaptation qui a ravi pas mal de fans, ce qui n'était pas foison dans les années 90. L'histoire est captivante, elle est mélancolique, elle est gothique, elle est tragique. La ville dans laquelle évoluent les personnages est assez envoûtante. On est quelque part entre Gotham City et Dark City et également de Alex Proyas. On est dans les bas-fonds, ça pue une sorte de Dark New York. Certaines séquences sont vraiment cool, l'OST défonce. Et pourtant, je ne pense pas que le film n'était pas remakeable. Bien au contraire, il fait partie de ces films occultes, au même titre qu'Highlander, bientôt remake, que je trouve avoir un potentiel vraiment excellent. Mais je n'ai pas vu LE chef-d'œuvre ultime. Et donc moi, l'idée d'un remake me faisait plutôt fantasmer. Mais nous n'y sommes pas encore parce qu'après The Crow en 1994, il y a The Crow, la cité des anges. Et là, je sens que je vais perdre encore des abonnés parce que ce film m'a beaucoup, beaucoup plu. Cette suite a comblé mes attentes. Mais je dois vous avouer une chose, j'ai d'abord vu The Crow, la cité des anges, quand j'étais môme avant de voir l'original. J'ai donc fait connaissance avec cette histoire, avec la suite. Cependant, j'ai revu toute la saga deux à trois fois. Et mon avis ne change pas. Pourquoi ? Vincent Perez, qui est ici le héros du film, a une unité de jeu que je n'avais pas trouvé dans le premier film. La ville sointe beaucoup plus les junkies et la luxure que dans le premier film. On a même droit à quelques petits plans gores assez sympatoches. Également très cool, les signatures corbeaux après chaque mort. Dans ce film, on venge la mort d'un enfant. Même si personnellement, je préfère les histoires de vengeance par rapport au grand amour de sa vie, ici, c'est quand même assez couillu de nous tuer un enfant. Un enfant qui, en plus, va être tué par une bande, mais particulièrement par une femme. Le film ose des choses. Le film conserve la trame de fond, mais réussit à avoir sa propre identité. Et au niveau de la bande de connards, nous avons des acteurs tels que Thomas Jane, encore peu connu à l'époque, ou Iggy Pop. Donc, on ressent encore toute cette culture rock punk junkie que l'on avait dans le premier. Et nous avons une photographie que Jean-Pierre Genet apprécierait sûrement beaucoup. Une photographie jaunâtre qui pue l'urine. Le film a une aura christique, poético, macabro, gothico, mélancolique. Je trouve le personnage de H, interprété par Vincent Perez, plus dangereux. Et il y a moins de touches d'humour. En fait, il n'y en a pas vraiment. Et ça, ça renforce le drame vécu dans le film. Et ça respecte, du coup, ce drame et les personnages. Ça, c'est très important. L'OST est toujours génial. Il faut dire qu'il y a le groupe Hall, qui est l'un de mes groupes préférés. Cette suite est donc, pour moi, une réussite. Ce n'est peut-être pas un film parfait. C'est vrai. Mais cette suite mérite complètement d'être réévaluée et de ne pas être traitée comme de la merde, comme c'est souvent fait depuis des années. Tout ça parce que Brandon Lee est décédé. Alors oui, c'est tragique. Oui, ça amène une sorte de légende autour du film. Mais ce n'est pas ça qui doit faire que les suites sont forcément mauvaises, que les autres acteurs sont mauvais, qu'ils ne méritent pas le rôle. Si demain nous apprenions que Brandon Lee avait fait quelque chose de vraiment répréhensible, les gens se mettraient à le renier. Et à ceux qui me disent qu'il y a quelques plans bancales au niveau des CGI dans The Crow, la cité des anges, oui, c'est vrai. C'était déjà le cas dans le premier The Crow. Mais effectivement, The Crow, c'était les balbutiements des CGI, donc il a peut-être un petit peu plus de mérite. On lui pardonnera peut-être un petit peu plus facilement que pour le second film. Mais bref, je vous accorde le point parce que je suis grand prince. Des ténèbres, bien sûr. Bref, la structure, le rythme, le personnage et le casting, vous l'aurez compris, me plaisent un peu plus dans le second film. Et en plus, il y a Mia Kirchner. Mia Kirchner qui reprend le rôle de Sarah, qui cette fois-ci a grandi. Et c'est pas mal que ce personnage soit de retour en fait, parce que ça sera peut-être la seule fois de la saga où le maquillage est bien justifié. Et oui, dans le premier, il n'y a aucune raison apparente. Dans le second, Sarah, qui connaissait Eric et qui l'a vu avec ce maquillage, le reproduit sur le personnage de Hache. On sent clairement qu'elle nous fait un transfert, qu'elle a envie de revivre des choses. Peut-être même avait-elle un petit amour enfoui en elle pour Eric. Il y a quelque chose qui la transcende. Elle est en lien, elle est en communication avec cet être qui revient de la mort. Parce qu'une connexion s'est créée depuis le premier film. Alors ça, peut-être que certaines personnes vont trouver que c'est un petit peu facile. Peut-être. Mais en tout cas, pour ce qui est d'une justification de pourquoi le personnage porte le maquillage, je trouve que c'est le film où c'est le mieux fait. Dans le troisième film, le personnage incarné par Eric Mabus retirait son visage brûlé pour découvrir son visage intact en dessous. C'était une bonne idée. Le maquillage n'était pas terrible. Mais c'était une très bonne idée. Mais quand il enlève ses brûlures et redécouvre son visage sans aucune blessure, il a déjà le maquillage. Le maquillage est là. Complètement débile. C'est comme si la mort ou les corbeaux avaient décidé, tiens, soit maquillé. Dans le quatrième, il se contente d'envoyer un flashback qui nous montre qu'un jour, elle l'a maquillé comme ça pour aller à une rêve. Bon, pareil, pas... Pas ouf, quoi. Surtout qu'à aucun moment dans le flashback, elle lui dit qu'il est particulièrement beau ou dangereux comme ça. Il n'y a pas vraiment un élément précis pour quoi récupérer ce look-là. Et dans le remake, mais je n'y viens pas encore tout de suite, je vous évoque juste pour le maquillage, il y a un petit quelque chose qui est intéressant, mais sans plus. Autre chose qui me plaît beaucoup dans la suite, The Crow, la cité des anges, c'est que le personnage a vécu un drame. Il y a toute l'évolution de la trame de l'histoire et il finit à nouveau sur un drame, pour ceux qui se rappellent du destin du personnage de Sarah. Le film est beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. En termes de noirceur, pour moi, ce film est plus réussi. Passons rapidement sur The Crow Salvation, qui est un DTV. Il est sorti dans quelques salles, mais il a surtout parcouru les marchés de la vidéo. Sur le papier, The Crow Salvation fonctionne. Je ne connais pas le budget du film, mais j'ai l'impression qu'on est sur un budget de DTV ou de téléfilm de luxe. Ce n'est peut-être pas le cas, mais c'est ce qui va se ressentir à l'écran. On oublie les grands décors, la construction d'une ville atypique. On oublie les tenues rock punk. On oublie beaucoup de choses. On se retrouve dans un film un peu lisse avec des personnages lambda. Ce n'est pas du tout un grand The Crow. Mais ne soyons pas trop langue de pute. En tant que DTV, le film reste honorable et regardable. C'est très décevant en comparaison aux deux premiers films. Mais ce n'est pas, en termes de production, la pire bousasse qu'on ait vu. Eric Mabus n'est pas du tout un bon choix. Le personnage est un peu trop lisse. Et d'ailleurs, tous les personnages du casting sont complètement remplaçables. Même si j'avoue être content de voir Kirsten Dunst au casting. On perd l'aura des premiers films. Et même s'il reste encore une OST assez sympa, on sent parfois que les titres sont balancés ici et là, sans grandes inspirations. Le personnage est encore plus ancré et les pieds sur terre que certaines scènes de l'original. On a même le droit à une scène dans un cimetière où, à un moment, le personnage se sauve comme s'il faisait une mauvaise parodie d'une sortie ratée de Batman. Au lieu de simplement nous montrer le personnage de Kirsten Dunst qui se retourne. Et lorsqu'elle se retourne à nouveau, le personnage a disparu. Non, il a fallu nous montrer le personnage en train de se sauver, de courir et d'aller disparaître loin. Les mecs n'ont clairement pas conscience de ce qu'est avoir la classe. Oui, je sais, je vous ai dit que c'était regardable. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir conscience de tous les défauts du film. Passons très rapidement sur la série puisque je ne l'ai pas vu. Donc voilà, ça c'est fait ou plutôt c'est pas fait. Je la rattraperai un jour. Oui, je suis mazo. Et passons hélas pas assez vite sur The Crow, Wicked Prayer. Qui malgré son casting hétéroclite surprenant. David Boreanas, Tara Reid, Edouard Furlong, Denis Sopper, Danny Trejo, Emmanuel Shriky et une énorme version kermesse d'école d'un The Crow. Le casting était déjà un mauvais choix en soi. Bien que j'aime bien ses acteurs, je trouve que ça ne collait pas à un univers The Crow. À moins de lisser cet univers. Effectivement, cet univers est lissé mais pire que ça. Parce que The Crow Salvation avait déjà lissé cet univers. Mais là, c'est lissé écrit comme ça. C'est vraiment mauvais. On dirait un fan film amateur. Il y a des triches absolument honteuses. Dès le début, vous verrez un faux raccord sur un baril avec un logo. Le faux raccord est complètement visible. Vous verrez un mec se tirer dessus dans le ventre avec une arme. Et il n'y a pas de trou dans la chemise. Il n'y a pas de sang. Il n'y a rien. Faux raccord, triche, manque de conviction des acteurs qui ne comprennent pas leur personnage. Effets de mise en scène très cheap. Acteurs beaucoup trop propres sur eux. Mais ce film partait déjà dans une direction que va prendre le remake. Parce que dans ce film, David Boreanas, le grand méchant, veut devenir Lucifer. Donc il y a déjà quelque chose de diabolique. Et ça, ça n'avait pas forcément été amorcé dans les trois premiers films. Mais c'est ce qu'il y a dans le remake. Est-ce que le remake s'est inspiré de The Crow, Wicked Player ? En sachant que si ce film est très mauvais, il y a tout ce qu'il faut sur le papier. Il y a moyen de récupérer exactement le même script et d'en faire un bon film. Mais il fallait confier ça à quelqu'un avec du budget et avec de la créativité. Et pas soirée non plus sur le casting. Donc bien que l'histoire soit intéressante, le traitement ne tient pas du tout la route. On est sur du nanar. Je ne vais pas dire du navet parce qu'il y a vraiment moyen de rire du film et aussi de le décortiquer. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Ça se voit dans ce qui est proposé. Mais tout est nul à cause de l'exécution. C'est le réalisateur qu'on aurait dû exécuter. Voilà, maintenant vous connaissez un peu ma vision de la saga The Crow. On va donc pouvoir passer au remake de 2024. Que j'attendais, vous l'avez compris, puisque pour moi il y avait tout à fait matière à faire un remake. J'avais vu le premier teaser quand il était sorti et ça m'avait plutôt hypé. Je me disais tiens, ça va être un gros clip gothique. Ça peut être assez sympa. J'avais un peu peur que ça soit un petit peu lisse. Mais malgré tout, je me disais qu'on pouvait avoir une œuvre vraiment stylisée. Sans vous mentir, j'imaginais même que le film allait complètement surpasser l'original. Ça allait être un gros point dans la gueule. Ça a été plutôt un gros point dans l'estomac. Parce que vous l'aurez compris et les fans seront ravis. Est-ce que le remake de 2024 enterre l'original ? Non. Ce qui ne me fait pas changer d'avis sur l'idée qu'un remake est tout à fait une bonne idée. Mais Rupert Sanders, le réalisateur de ce film, n'aura pas réussi le défi. Je vous explique pourquoi. Sans spoiler pour commencer, le film nous dépeint des personnages brisés qui vont se rencontrer, puis leur romance. C'est plutôt une jolie partie du film. Le début fonctionne plutôt pas mal. Bien qu'au moment de leur séparation mortelle, ce ne soit pas assez déchirant. Mais vraiment pas comparé à tous les autres films. Mais c'est quand même mieux filmé que dans certains. Il y a de bonnes idées, il y a un potentiel intéressant. Mais la sauce ne prend pas. L'un des gros problèmes du film, c'est que tous les personnages en dehors de Shelley et de Eric, on s'en fout. Ils ne sont pas du tout iconiques. Je ne vais pas dire qu'ils jouent mal, mais ils n'ont pas assez de charisme. Ils sont censés être cette bande de méchants dont Eric doit se venger. Et le grand méchant, c'est au final un mec avec un physique tout à fait quelconque, d'homme d'affaires, de sénateurs. Des personnages qu'a priori on n'aime pas trop, qui représentent comme ça une sorte de pouvoir, de prétention, de danger, de malhonnêteté, etc. Mais ce n'est pas assez charismatique, ce n'est pas assez dangereux, pas dans un univers à la The Crow. Alors on nous crée une particularité, c'est que ce personnage est en fait démoniaque, au sens surnaturel du terme. C'est très intéressant, sauf qu'il se contente de tout simplement murmurer des phrases un peu étranges, avec une petite réverbe derrière, pour que ça fasse diabolique, à l'oreille des gens. Alors ok, ça va envoûter ces gens, ces gens vont être poussés à la mort par exemple. Mais lui, en lui-même, sur son corps, ne transparaît jamais ce démon. Il n'y a aucun moment où on pouvait espérer qu'à un moment, le personnage montre son vrai visage de démon. Non, c'est un mec lambda. Ce film, c'est comme être avec un canon au lit, mais qui n'accepte que le missionnaire. Tu te contentes de ce qu'on te donne, tu apprécies, et en même temps, tu ne fais que voir ce à côté de quoi tu passes. Tu sais que tu ne vas pas atteindre l'orgasme que tu aurais pu avoir. L'orgasme, le vrai, celui avec un grand « oh ». Le plus gros défaut du film, en fait, c'est simplement d'être un film estampillé « The Crow ». Si vous enlevez le titre, si vous enlevez le nom des personnages, Eric Draven et Shelley Webster, si vous enlevez le corbeau, qui au final ne sert plus à rien dans ce film, puisqu'ils ont créé un autre lien, c'est celui de toujours de l'amour véritable, ce qui n'est pas inintéressant, mais ce lien avec le corbeau, si vous tuez le corbeau, vous enlevez l'immortalité du personnage, n'existe plus. Donc le corbeau ne sert plus à rien. Il sert à rappeler aux gens que c'est « The Crow ». Ça vous justifie pourquoi le film s'appelle « The Crow ». Mais vous enlevez ces petits éléments qui ne sont pas très importants, le titre, le nom des personnages, un corbeau, « The Crow », on pouvait tout à fait avoir une histoire à part entière, un film qui se suffit à lui-même et qui raconte l'histoire de quelqu'un qui revient de la mort pour se venger. Alors oui, ça aurait rappelé « The Crow », mais c'est un sujet qu'on a déjà vu et revu. La vengeance, une personne laissée pour morte, quelqu'un qui pactise avec un démon, parce qu'ici, il va être aussi question à un moment d'un pacte pour revenir à la vie et se venger. Je pense que ce film, au même titre que le remake de Robocop ou de Jeux d'enfant, est un bon film, si vous ne les estampillez pas du nom de l'œuvre originale. En tant que film à part entière, il aurait quand même quelques défauts que je vais vous évoquer, mais il serait déjà meilleur parce qu'il n'y aurait déjà pas d'attente, puisque évidemment, les fans de « The Crow » ont une attente et je pense que les fans de « The Crow » ne vont pas être satisfaits du film. D'ailleurs, j'ai déjà entendu quelques retours, c'est pas bon, pas bon du tout. Moi, j'ai envie d'être un peu plus mesuré. Ce n'est pas mon style de simplement dire « c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde ». Ça pourrait m'arriver de temps en temps sur cette chaîne. Mais je préfère vous expliquer ce que j'ai trouvé bon et mauvais, parce que si j'écris moi-même des histoires, il y a des scènes qui peuvent m'inspirer, il y a des scènes que je peux trouver intéressantes. Ah oui, il y a un autre élément qu'il faut évidemment enlever du film pour pas que ce soit un film « The Crow », c'est le maquillage. Et ce ne serait pas non plus très grave d'enlever ce maquillage, puisqu'au final, il n'apparaît quoi ? Un quart d'heure dans le film ? Je vous encourage donc à voir ce film comme si ce n'était pas un « The Crow », mais je sais que ça va être difficile pour beaucoup. Donc, parlons de ce film en tant que film « The Crow », et maintenant nous allons rentrer dans la partie « Spoilers ». L'intro nous montre un enfant, qui se révélera être Eric Draven, qui trouve son cheval, enfin je suppose que c'est son cheval, sur le sol dans des barbelés. La scène est un peu tragique, peut-être un peu trop propre, comme si nous étions dans un clip, ce n'est pas forcément très esprit « The Crow », mais moi à ce moment-là du film, je me dis « ce n'est pas grave, j'avais compris l'esthétique du film, ça va proposer quelque chose de nouveau, allons-y ». On a quand même quelques petits plans gores, notamment le barbelé dans le corps du cheval, sauf que quand le film sera terminé, moi cette scène d'intro que je pensais avoir une signification à un moment, je trouve qu'elle n'en a pas. On ne nous explique pas si c'est vraiment son cheval, pourquoi est-ce qu'il passait là régulièrement et c'était un cheval dont il s'était pris d'affection, même si c'était le sien, pourquoi on nous a montré cette scène ? À quoi sert-elle ? Qui est la famille de Eric ? À quoi sert cette scène ? Moi à un moment je me dis, bon c'est peut-être pour montrer que le seul être qui l'a aimé, c'est ce cheval et qu'il l'a perdu, mais on ne sait même pas comment il l'a perdu, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui est venu lui faire un coup de pute, etc. Et à un moment, Shelly lui demande s'il a déjà aimé, et je m'attendais à ce qu'à ce moment-là, il parle de son cheval peut-être. Non, il fait comprendre que non. En gros, la première personne qu'il aime, c'est Shelly. Donc à quoi sert cette intro ? Dommage, elle n'était pas si mal que ça, mais il aurait fallu qu'elle ait une signification dans le film. Alors je vous rappelle que c'est une réaction post-séance, il y a peut-être des petites choses qui m'ont échappé, mais là franchement, je ne vois pas. Plus grand, il devient un junkie. De son côté, Shelly est une junkie. Les deux se retrouvent dans un centre de désintoxication où ils vont tomber amoureux et pouvoir s'évader avec une facilité déconcertante. C'est à ce moment-là du scénario où vous savez que le scénariste a pris sa pause café. Les deux s'évadent, les deux s'aiment, et pour fêter ça, il se redrogue sobrement. Le film ne sointe pas la coke, l'héroïne, comme on pouvait le ressentir dans les deux premiers films. Tout ça est un peu propre, trop propre pour du The Crow, mais c'est un remake. Pourquoi pas ? Il propose quelque chose d'autre. Donc jusqu'ici, ça passe pour moi. Je me doute que les fans de la première heure n'ont. Et j'aurais aussi préféré une œuvre qui pue un peu plus. D'ailleurs, à un moment, elle lui dit « Ah, tu pues ». Et quand tu regardes le personnage, ses vêtements, sa peau, il ne fait pas sale. Tu ne sens pas que le personnage pue. Alors qu'à un moment… Je vous reparle de The Crow, la cité des anges. Un détail qui m'avait marqué, c'est qu'à un moment, Ash s'assoit à côté d'une gamine dans la rue, la gamine est sale. Et à un moment, il y a même de la morve sur son nez. C'est un détail dégoûtant, mais c'est ce détail qui rend les choses crédibles. Ce n'est pas dans ce film que vous verrez. De la morve, des dents un peu sales, etc. Tout le monde est très propre. Je ne sais pas pourquoi, mais d'une certaine manière, ça m'a fait penser à un film qui n'a rien à voir, qui s'appelle Sortilège, qui était une sorte de version gothique édulcorée de La Belle et la Bête. Mais sur le papier, c'était très séduisant d'avoir une version comme ça un peu gothique de La Belle et la Bête. Et en fait, quand vous regardez le film, vous vous dites « ouais, c'est du gothique un peu pour ados ». Ça m'a fait un peu ressentir ça, alors que les films sont quand même assez différents. Il y a aussi quand même des scènes beaucoup plus violentes que dans un film comme Sortilège. Mais malgré tout, sur le traitement des personnages et du sujet qui pourtant est tragique, j'ai ressenti une sorte de superficialité dite faite pour les ados. On a cette impression de formatage pour un public ado tel qu'il est envisagé par une grosse production. Alors, je me suis quand même attaché au personnage, en tout cas au début. Je pense que Bill Skarsgård va faire mouiller quelques culottes. Et FKA Twigs, j'espère que je prononce bien son nom, est très mignonne. Elle est attachante et elle porte magnifiquement bien le string. Passer ces quelques secondes magiques pour la braguette, pour les yeux, je veux dire, les emmerdes arrivent et vous le savez, le couple va se faire tuer. Et là, ça pêche. Ça pêche parce qu'ils vont mourir sobrement. Alors évidemment, à l'échelle de The Crow, ils vont mourir étouffés avec un sac sur la tête. Alors, c'est évidemment une mort très désagréable. C'est une mort qui aurait eu un impact dans un autre film. Mais ce n'est pas impactant dans un The Crow. Dans le premier film, Shelly était violée par toute la bande de junkies, puis tuée et tout ça sous les yeux d'Eric, qui était tuée à son tour. Dans le deuxième film, un père et son fils sont ligotés et tués et balancés à l'eau ensemble. Et donc, une femme tuait l'enfant. Le père avait tout à fait conscience que son enfant allait être tué avec lui. Dans le troisième film, la fille manque d'être violée. Elle s'échappe, elle se fait rechoper et elle va se faire lacérer de plus d'une cinquantaine de coups de couteau. Son mec va être accusé alors qu'il n'a rien fait. Il va errer dans le couloir de la mort avant d'être enfin exécuté devant un panel de gens qui ne le croient pas, qu'il y a tout le monde qui lui crache à la gueule. Et la dernière image qu'il va voir alors qu'il est en train de mourir, c'est un indice. C'est une personne dans le public qui observe l'exécution qui lui montre que c'est lui le tueur. Voilà, qu'il montre cet indice qu'il cherchait depuis un moment. Donc, on est encore dans quelque chose de tragique. Et même si The Crow Wicked Prayer est raté, est un gros nanar, ce qu'ils ont proposé au niveau de la mort, c'est Emmanuel Shriki qui est pendu. Mais avant ça, on lui arrache les yeux sous les yeux de son mec qui va être également pendu et à qui on va arracher littéralement le cœur. Donc, ok, le film est naze, c'est mal fait, c'est triché, etc. Mais l'idée est là. Ici, deux sacs sur la tête, ils s'étouffent fin. Pas fin du film, fin de leur vie. Je pense que les fans de The Crow vont être d'accord avec moi. La tragédie, la mort qui sépare ces deux personnages doit être absolument abominable. Ça renforce l'esprit de vengeance, le sentiment de douleur aussi bien des personnages que du spectateur. C'est un couple qui méritait une mort beaucoup plus indigne pour, du coup, renforcer l'impact. Le film est quand même bien shooté, il y a une belle photographie, mais pas pour un The Crow. Après sa mort, Eric Draven se retrouve dans une sorte d'antichambre de la mort, avec un guide tout pété. Tout pété, pourquoi ? Parce que c'est un mec lambda, avec la beubare, avec un pantalon à bretelles qui lui remonte au-dessus du nombril et un long manteau. En tant que spectateur, jamais tu te dis « Ah, j'aurais adoré incarner ce personnage ». Et jamais tu te dis « J'aurais adoré l'avoir comme guide mystique ». Ici, une proposition qui a déjà fait gueuler les quelques youtubeurs que j'ai vus parler du film. On explique à Eric qu'il peut faire revenir Shelley à la vie. Je préférais l'idée originale, mais ça ne me dérange pas personnellement. Et on lui dit aussi que Shelley, il doit continuer à l'aimer avec toujours autant de sincérité, afin qu'il puisse continuer de se venger. On se doute donc que ça va servir à un moment. En tout cas, c'est là où on se rend compte que le Korbach ne sert plus à rien. Il est juste là, dans le décor. Eric Draven revient donc dans le monde réel. Et ce qui pose problème, c'est qu'il y a beaucoup de scènes encore très terre à terre, avec des activités quotidiennes. Le fait de le voir marcher dans son appartement, s'asseoir dans un canapé à côté d'un pote. Ça n'iconise rien du tout. On ne ressent pas que ce personnage est un être surnaturel. On n'a pas l'impression qu'il est mort. On ne ressent pas cette tragédie, ce poids. Une chose qui est intéressante, c'est quand il est blessé, on peut voir la régénération de sa peau. J'aurais voulu qu'on en voit encore plus. J'aurais voulu que ce soit un peu plus cru encore, notamment quand il se fait écraser par un camion. Je trouve que quand il se relève, alors qu'au moment où il se fait écraser par le camion, c'est vachement bien. Quand il se relève, il est déjà bien clean et tout ça. Et j'aurais voulu qu'on nous montre plein d'os pétés. On en voit un. Mais j'aurais voulu qu'on nous montre tous les os de son corps pétés et qu'on les voit se reconstituer. En plus, il souffre. Donc moi, j'avais envie qu'on s'éternise aussi sur sa douleur, sur sa souffrance. Puisque c'est quand même un film qui n'arrête pas de nous parler de souffrance. Et même si les personnages sont corrects, ils ne transpirent pas la souffrance. On ne les sent pas forcément brisés au plus profond de leur âme. Ils jouent correctement ça. Mais quand vous êtes habitués à ce genre de personnage ou que vous avez connu vous-même certaines souffrances, vous vous dites « Ouais, c'est bien. Ça aurait pu être mieux. » C'est un peu de la souffrance de surface. Je vais revenir à cette idée d'une souffrance pour un public adolescent qui n'a peut-être pas vécu trop de choses ou qu'on n'a pas envie de mettre trop mal à l'aise. Et voilà, on leur offre une souffrance superficielle. C'est un peu vache parce que les acteurs sont quand même corrects et les personnages ont un passif. Mais ce n'est pas une souffrance à la hauteur de The Crow. Plus tard, le personnage se vengera d'une manière plutôt sympa. Mais ça va plus me rappeler des films un peu à la Old Boy, à la John Wick, avec Bill Skarsgård qui a au final plutôt un look qui va rappeler le Joker Leto. Vous savez, le Joker version Jared Leto. Je n'ai pas pu m'empêcher en regardant le film de me dire « Tiens, c'est marrant, il me fait penser à Jared Leto, mais que moi je ne déteste pas. » Il a fait une proposition intéressante. Je pense juste qu'on n'a pas eu le temps de lui laisser le temps d'explorer et d'exploiter son personnage. Je pense que le Joker, on peut le faire de plein de façons différentes. Mais là, ce n'est pas le sujet. Mais voilà, le Joker version Jared Leto a été détesté par beaucoup de gens. Et là, pourquoi ils ont repris une esthétique qui pourrait rappeler ce personnage ? À nouveau, ils prennent un personnage iconique et ils le transforment. Ils en font un nouveau Jared Leto de Joker. Ils ne sentaient pas qu'ils allaient se tirer une balle dans le pied ? Au niveau de la vengeance, il y a quand même quelques petits plans sympas. Je vais juste vous dire mâchoire, œil. Vous allez peut-être savoir de quelle scène je parle. Il y a des petits trucs cools. Mais je ne me suis pas senti dans The Crow à nouveau. Je me suis dit que ça faisait un bon film de vengeance au sabre. Pareil, on se retrouve dans un opéra, tout ça. Et ça me fait penser plus à l'univers d'un Kubrick que d'être dans l'univers de The Crow. Tout est vraiment trop propre. Vous savez, ces gens riches qui sont à l'opéra, ça manque de saleté. J'ai envie que ce soit sale. Et avant d'aller faire ce carnage, le personnage d'Eric Draven découvre une vidéo qu'on utilise depuis le début du film. Et on comprend assez vite ce que cette vidéo va nous montrer. Et du coup, quand on voit enfin cette vidéo avec le personnage d'Eric, on n'est pas surpris. Ce qu'on y voit, c'est Shelly qui a été poussée par le grand méchant démoniaque à tuer une jeune femme. Et là, l'amour de Eric vacille. Ça aussi, ça fait grincer les dents. C'est un film qui parle d'amour véritable. On sait que ce personnage, le grand méchant, n'est pas net. On voit qu'il surplombe Shelly, qu'il la guide vers quelque chose. C'est lui qui lui donne le couteau. Pourquoi est-ce qu'il doute de Shelly ? Plutôt que de se demander quelle est l'influence de cet homme ? Qu'est-ce qui a bien pu lui faire ? Surtout que Shelly a déjà fait comprendre à Eric qu'elle avait un lourd passé et qu'elle regrettait ce qu'elle avait pu faire. Il ne sait pas encore quoi. Mais pourquoi ça ne lui revient pas en tête ? Parce que ça sert le scénario, tout simplement. Sauf que ça désiconise leur amour véritable. Au même titre que le plan où, à un moment, Shelly tombe dans l'eau, est en train de tomber vers les abysses. Et lui, il essaie de la rattraper. Mais à un moment, il renonce et il sort de l'eau pour rejoindre la berge. Alors, ce plan est surtout métaphorique. Mais au moment où il fait ça, on ne ressent pas que, par exemple, il manque d'air. C'est sûrement ça, l'excuse, je suppose. Il manque d'air et elle commence à s'éloigner. Il ne peut plus la rattraper. Mais il l'aime. D'ailleurs, dans le film, il est même prêt à mourir pour elle. Pourquoi, à ce moment-là, il ne continue pas de manger pour aller la chercher ? Ou au moins, en termes de jeu, on nous montre que le personnage commence à manquer d'air, à suffoquer, à souffrir, peut-être même à perdre du sang, à nous montrer qu'il n'a plus d'autre choix que de remonter. Parce que sinon, il va mourir. Quand il remonte sur la berge, il tousse un petit peu, mais il a l'air encore en pleine forme. Moi, je serai à sa place. La femme que j'aime est en train de couler. Si j'avais peut-être besoin d'air, je suis remonté. Je replonge tout de suite. Je prends le maximum d'air et j'essaie de replonger. Je ne sais pas. Cette scène, c'est plutôt… Je pense que sur le papier, elle tenait peut-être la route. C'est plus en termes d'exécution où on ne ressent pas assez qu'il n'y a plus rien à faire. Vous savez quand Eva Green meurt dans Casino Royale, noyée, vu les mouvements de son corps, vu sa façon de jouer, tu comprends qu'il n'y a plus rien à faire. Ce qui n'empêche pas en plus James Bond de continuer à s'acharner pour essayer de la sortir de là. Et ça ne servira à rien. Mais à ce moment-là, s'il avait renoncé, on aurait compris pourquoi. Ça désamorce le pouvoir de l'amour. Pour moi, ça désamorce le pouvoir de l'amour. D'ailleurs, parce qu'il a des doutes, il va revenir dans cette fameuse antichambre de la mort, qui ressemble à une sorte de grand hangar, garde désaffectée. C'est quand même pas nul. Je pense qu'il y avait moyen de peaufiner pour que ce soit mieux. En fait, ce qui gâche vraiment cette scène, c'est le guide, je ne sais plus le nom de l'acteur. Ce n'est pas que l'acteur est mauvais, c'est juste que c'est un très mauvais choix visuel, esthétique, corporel. C'est juste un mec. C'est juste un gars qui est là, comme ça, fixe et qui parle. Alors oui, le mec a peut-être une voix charismatique, mais ça ne suffit pas. Donc, il voit cette vidéo, il doute d'elle et ça donne un sentiment de renonciation. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais quand on me fait un film sur l'amour véritable, le grand amour, ça me plombe. Je me dis, mais tu es censé l'aimer. En plus, on fait tout pour que toi, tu t'attaches au personnage. Moi, personnellement, je m'attache à cette actrice, je la trouve jolie. Quand elle sourit, elle me donnait envie de sourire. Tu as envie de l'aimer et tu as envie de te battre pour elle et tu as envie que ton héros se batte pour elle. Là, donc, il doute. Ok, il l'a vu tuer une personne, c'est vrai. Ok, il l'a vu tuer une personne, mais il devrait lui faire confiance. Il la connaît, il la ressent à travers tous les pores de sa peau, en tout cas normalement. Il devrait plutôt se demander ce qui a été manilancé autour d'elle. Et quand bien même elle aurait été brisée psychologiquement, elle aurait été droguée pour pouvoir faire ce genre de choses, on l'aurait poussée à tuer quelqu'un. Je ne vois pas pourquoi son amour pour elle devrait cesser. Certaines personnes sont peut-être pas d'accord avec moi. Ils se diraient, ouais, moi, si mon conjoint tue quelqu'un, je ne l'aime plus. Moi, je vous parle d'amour véritable. On est dans une œuvre gothique. En fait, je préfère que ma copine tue quelqu'un plutôt qu'elle me trompe. Si elle me trompe, oui, là, je la quitte. Si j'apprends qu'elle a tué quelqu'un, écoute chérie, on va faire de la place dans le jardin et on va enterrer ça ensemble, on n'en parlera plus. Eric a donc échoué. C'est intéressant d'avoir utilisé cette nouveauté. Et il va passer un pacte, son âme, contre l'âme damnée de Shelley. L'âme de Shelley est damnée parce qu'elle a été tuée par l'être démoniaque, vous verrez dans le film si vous le voyez un jour. Nouveauté intéressante également et tragique, puisque du coup, ça veut dire qu'il ne la reverra pas. C'est ce qu'on lui explique. Il va donc en gros prendre sa place en enfer et elle, elle pourra revivre. Mais à condition de tuer tous les méchants. Mais c'est là aussi où il y a un petit truc qui me fait coincer. Alors effectivement, il l'aime à nouveau, il ne doute plus. C'est facile, mais ça veut aussi dire une chose. Ça veut dire que lui va aller dans les enfers. Shelley pourra vivre à nouveau sans lui. Alors oui, c'est effectivement très louable de vouloir lui rendre la vie. Mais ça pose un petit débat, en tout cas moi je trouve. C'est que du coup, il la ramène à la vie, mais ils ne seront plus ensemble. Elle va vivre seule. Alors il fait quoi ? Il lui offre une nouvelle vie, mais dans un monde qui n'a pas changé. Donc est-ce qu'elle sera plus heureuse qu'avant puisque c'était un être brisé ? Elle a cessé d'être brisé en le rencontrant. Donc là, il lui rend cette vie sans lui. Alors elle vivra peut-être avec le souvenir de l'avoir connue. Mais du coup, est-ce que ça veut dire aussi éventuellement qu'il est prêt à ce qu'elle refasse sa vie ? Parce que mine de rien, la nana, elle a quoi ? Elle a 20 piges. Donc pareil, ce n'est pas forcément extrêmement beau de se dire qu'elle va vivre peut-être toute sa vie seule sans lui, avec le souvenir d'un amour perdu, qu'elle va peut-être refaire sa vie. Ce qui du coup, parce qu'on ne l'imagine pas forcément mourir à 20 ans, on n'imagine pas forcément mourir à 80 ans et ne connaître aucun autre homme, c'est possible. Mais il y a quelque chose qui coince pour moi aussi à ce niveau-là. Alors pareil, j'ai vu le film qu'une seule fois. Il y a peut-être deux, trois petites choses qui me sont passées à travers de la passoire, qui me sert de cerveau, parce que j'ai trouvé la fin un petit peu confuse. Parce qu'à un moment, il a une petite narration et il dit qu'il a l'espoir de la retrouver. Et je me dis, mais on t'a expliqué que non, normalement. Alors quoi, quand elle va mourir à nouveau, tu auras peut-être l'occasion de la recroiser. Mais du coup, il faudrait limite qu'elle meure maintenant, qu'elle ait toujours le même physique. Elle va mourir à 80 ans et tu vas la retrouver à 80 ans. Et pareil, il devait prendre la place de chez lui. Moi, quand il dit, je veux changer mon âme contre son âme damnée, j'ai imaginé qu'il partait aussi dans les enfers. Mais là, il reste dans cette sorte d'antichambre. Alors quoi, en fait, ça veut juste dire qu'en fait, il reste mort. Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette antichambre ? Il n'a pas de mission. Il y a plein d'intentions, mais c'est inabouti. Je ne vais pas dire que le film, c'est de la merde en tant que film. En tant que The Crow, c'est complètement, je trouve, à côté de la plaque, même en termes de nouvelles propositions. Mais en tant que film, malgré quelques petites choses un peu frustrantes, on y regarderait moins si ça avait été une œuvre originale. On reprocherait moins peut-être le manque de charisme de certains personnages secondaires parce qu'on n'a pas en tête les personnages de junkie, rocker, punk qu'on a connus dans les précédents films. On reprocherait peut-être moins la mort pas assez tragique des personnages parce qu'on n'aurait pas en point de comparaison les autres épisodes de la saga. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense vraiment que ce film, il est comme le remake de Robocop ou le remake de jeu d'enfant. Il fallait enlever les petits éléments qui rappelaient l'œuvre d'origine et faire un film tout à fait personnel. En ça, le film pourrait passer d'une mauvaise critique à une critique d'un film plutôt pas mal, peaufinable, mais quand même assez jouissif. Mais en comparaison à The Crow, je vous l'ai dit, non. Également dans les éléments super dommages, on n'a pas exploité le côté musicien, rocker de Eric. Alors, on exploite un tout petit peu le fait que Shelley faisait un peu de musique. Lui, il écrit des textes. Alors, ce n'était pas forcément pour faire des chansons, mais à un moment, ils disent oui, ça serait bien peut-être de faire des chansons avec. Mais ils ne s'en servent pas. C'était cool, Brandon Lee avec sa guitare et tout ça. D'ailleurs, je trouvais que ce n'était pas encore assez exploité dans le premier film. J'aurais voulu qu'on exploite plus ce côté rocker. Peut-être même qu'à un moment, moi, je pars loin, mais j'écris des histoires. Et qu'à un moment, il évolue entre une bande de méchants tout en faisant de la gratte et peut-être en les défonçant aussi avec la gratte, etc. Et en donnant des coups par endroits à la gratte, ça puisse donner des riffs de guitare, des trucs. Enfin voilà, moi, je pars loin. Mais je me disais qu'en 1994, je pouvais éventuellement comprendre que ce n'était pas une idée qui leur ait traversé l'esprit. Je me disais qu'en 2024, avec ce côté un peu clipesque esthétique du film, je me suis dit qu'il y avait vraiment moyen d'exploiter ce côté rocker du personnage. Peut-être que ce film peut plaire à une nouvelle génération qui ne connaît pas du tout le The Crow original. Il y a moyen. Je pense à des amis, à des copines qui n'ont pas forcément la culture cinématographique que j'ai et qui ont 10 ans de moins et qui du coup ont un décalage par rapport aux œuvres que moi je connais et qui pourraient aimer ce film et qui vont me dire « il est bien Bill Skysgard ». Pour les autres, pour les fans de The Crow, la pilule qui a un peu des allures de suppositoires va avoir du mal à passer. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'en gardant exactement le même script, on pouvait faire un super bon film. Sur le papier, on voit qu'il y a tous les ingrédients. Il fallait juste peaufiner tout ça et respecter l'univers du film originel. C'est un film frustrant parce qu'il y a pas mal de moments où je me dis « ah cette scène c'est bien, ça c'est pas mal et ça ne transcende jamais ». Malgré tout, c'est pas ennuyeux mais c'est frustrant. C'est pas à la hauteur, c'est frustrant parce que tu vois qu'il y a du bon, tu vois qu'il y a des efforts sur certains endroits et en même temps, il y a des moments où c'est trop torché et t'as du mal aussi à pardonner ça. C'est comme une fille canon qui se penche pour te faire une fellation, tu te dis que tu vas passer un bon moment et d'un coup elle te raye le casque. Je crois que je devrais arrêter les métaphores sexuelles. Putain, ça me fait penser que ça me gratte encore. J'espère que la petite gothique que j'ai sautée m'a parfilé des corbacs. Au plus profond des ténèbres… Je peux avoir un autographe ? Foutez-moi la paix, je vous dis, je suis pas Alice Cooper !